On est là à Marseille, on continue, on est en train de marcher, on gégote. On va aller voir un Habeb, tranquillement, gentiment. Farid, dit Farid d'Algérie, voilà. Mec à l'ancienne de Meaux. Voilà, on est là, on marche, on va aller prendre un petit déj tranquillement. Et je repensais un petit peu à la vidéo que j'ai pu faire hier soir par rapport au diplôme d'Etat. Par rapport à la danse, hop, etc, etc, je me disais qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas dit, que j'ai envie de dire. Pour compléter, c'est que oui, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier en fait. Il ne faut pas oublier, c'est que ce qui essuie les plâtres, à un moment donné, quand il y a quelque chose d'inédit, quand il y a quelque chose de nouveau. Je parlais avec un gars il n'y a pas très longtemps qui me parlait du bing-bang au niveau du hip-hop, du bing-bang au niveau du hip-hop. D'ailleurs, c'était cher, voilà, il était avec Musul, que j'ai pu interviewer sur Paris, je les interviewais tous les deux. Et à un moment donné, il me parlait du bing-bang carrément en parlant du hip-hop et moi, j'avais l'air de lui dire non, avant le bing-bang du hip-hop, il y avait quand même la soul, la funk. Et lui, c'est vrai qu'il a insisté en disant mais non, mais nous, il n'y avait rien en fait par rapport au hip-hop, il n'y avait rien, c'était tout neuf, c'était tout nouveau, c'était un truc nous neuf, vraiment, vraiment un truc qui venait de naître, une culture qui venait de naître, voilà. Voilà, que moi j'associe à la soul et à la funk, après, chacun pense ce qu'il veut finalement par rapport au bing-bang, au concept du bing-bang, mais c'est vrai que à force de rencontrer des gens vraiment qui étaient là tout au début, je finis par me rendre compte en fait qu'ils ont essuyé les plâtres, ça a été très très difficile, ils n'avaient pas l'expérience. Donc à un moment donné, il y en a peut-être aussi qui ont pété un câble, il y en a certains aussi qui ont pris la grosse tête, il y en a d'autres qui à un moment donné sont devenus très égocentriques, voire narcissiques, voire même un peu plus. Mais il faut leur pardonner en fait, il faut leur pardonner, il faut, à un moment donné, il faut pardonner parce que c'est normal en fait, à un moment donné, on reste des êtres humains, on reste des gens et c'est normal à un moment donné, quand tu goûtes ce genre d'ivresse là, quand tu, à un moment donné, c'est la première fois que tu prends quelque chose, tu vois, quelle qu'elle soit, tu vois, une substance, un délire, tu prends quelque chose. Au début, peut-être t'as envie de dégueuler, tu vois, t'es pas trop trop content, pas trop satisfait, mais finalement après tu reviens, tu peux y revenir, ça c'est un classique. Et en fait, ouais, j'ai envie de dire, ouais, il faut pardonner aussi à un moment donné, il faut pas rester figé et se dire oui, oui, mais il y a des anciens qui n'ont pas enquillé, qui n'ont pas partagé, qui n'ont pas fait la passe. Et ils auraient pu, aujourd'hui ils essayent, mais ils l'ont fait trop tard, aujourd'hui ils veulent récupérer le bébé, parce qu'il leur appartenait, aujourd'hui il leur appartient plus, donc pour eux ils pensent que c'est légitime, ils essaient de revenir dans la place. Enfin, il faut pardonner, à un moment donné, j'ai eu une belle discussion, mais vraiment une très très belle discussion avec DJ Joe, c'était à Stalingrad avec Dynastie. Sans DJ Joe, il n'y aurait pas eu la chapelle, il s'aurait appris une autre forme, c'est ça la réalité. Et en même temps, voilà, ce que moi j'ai trouvé en substance super intéressant, dans ce qu'il a pu m'expliquer, dans ce qu'on a pu se dire, et ce que moi j'ai compris, parce qu'il a pris le temps de me l'expliquer, c'est qu'à un moment donné dans la vie, il n'y a pas non plus que le hip-hop, la vie, la vie quotidienne, c'est la vie quotidienne aussi, c'est à un moment donné, il y a des choix à faire, et il y a des fois, tout le monde n'a pas fait forcément les bons choix, parce que tout le monde n'a pas la même éducation, tout le monde n'a pas la même histoire, il y a eu beaucoup de gens bousillés aussi, dans la culture hip-hop, parce que la plupart des gens, ils venaient de milieux bousillés, de milieux très très difficiles, il y a eu beaucoup de racisme, beaucoup de discrimination, beaucoup d'échecs, quand les mecs, ils avaient du talent, du génie, et qu'ils pouvaient l'exploiter, et qu'ils arrivaient justement à faire bouger des foules entières, et à galvaniser, à rendre dingue des foules entières, et à influencer des gens dans toute la France, avec le hip-hop, avec la danse, le graphe, le rap, etc., c'est normal à un moment donné que ça monte en l'air, c'est normal, c'est humain en fait, il faut pardonner, je sais que c'est facile à dire, mais il faut pardonner, d'une manière ou d'une autre, il faut pardonner, il faut se pardonner les uns aux autres, pour être solidaires en ce moment, et pour réussir à faire en sorte que l'Etat, les municipalités, ne s'emparent pas de l'art de la rue, l'art de la street, ce qu'on a et qu'on n'aura plus jamais en fait, parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui, finalement, qui nous appartient, il n'y a que ça qui nous appartient, c'est la seule chose qui nous reste en fait, par rapport à la rue, et ce qu'on a goûté par rapport à la rue, c'est ça qu'il faut aussi communiquer à nos enfants, c'est ce que nous on a vécu dans la rue, ne pas oublier d'où on vient, on vient de la rue, on vient des quartiers populaires, parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais le hip-hop c'est quand même associé aux quartiers populaires français, et dans les quartiers populaires français, il y avait toutes les origines, toutes les religions, il y avait une effervescence et une solidarité incroyable, qui n'est plus là aujourd'hui, qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est ça, il faut se pardonner, entre nous, même s'il y a eu des coups bizarres, on ne va pas pardonner quelqu'un qui essaie de me planter, ou de me tuer, ou qui a tué quelqu'un dans ma famille, c'est normal, là c'est plus compliqué, mais là, partout au moment où on parle juste de, entre guillemets, de divertissement, même si les poils c'est sérieux, il faut pardonner, il faut être solidaire, il faut réfléchir, il ne faut pas penser qu'à sa gueule aujourd'hui, une fois de plus, il ne faut pas aussi penser qu'à sa gueule, il faut partager, il faut se mélanger, il faut échanger, c'est très très important, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont 55 ans, ils ont passé toute leur vie, toute leur vie là-dedans, c'est normal à un moment donné, ça pique, ça fait mal, ça fait mal quand on voit qu'on est en train de leur voler leur histoire, qui ne serait pas dans la même situation, donc il faut se pardonner, il faut se comprendre, il faut s'expliquer, il faut échanger, il faut discuter, il faut mettre de l'humour aussi, beaucoup d'humour, c'est très très important, il faut se revoir, il faut voir les choses autrement, il faut oublier un petit peu aussi ce qui s'est passé, et donner une seconde chance, une troisième chance, sinon on est foutus, sinon on est dans la merde, ça veut dire que sinon c'est la haine, c'est la haine, et entre nous, il n'y a pas de haine, entre nous, il n'y a que du love, dans la Hakimo, à plus.